J'ai créé Welfuse il y a un an et demi pour mettre en lumière toutes les belles pratiques dans le monde du bien-être, le bien-être que j'appelle holistique. J'ai été diagnostiquée dans la faune en février 2020. J'avais beaucoup d'essoufflements, une infection pulmonaire qui traînait depuis deux mois. J'ai eu envie d'expérimenter peut-être le yoga, la méditation. Tout ça m'a amenée début juillet à la fin de ma thérapie à me dire j'ai envie de trouver un centre près de moi, j'ai envie d'être aidée, d'être accompagnée, d'être entourée par ces approches. Et là ça a été une formidable rencontre puisque Isabelle ouvrait en juillet son centre Welfuse, où elle voulait, elle avait l'intention profonde d'apporter une approche holistique aux patients, d'apporter un ensemble de thérapies autour du bien-être, de l'accompagnement, de prendre soin de soi, de relier vraiment ces méthodes de corps et d'esprit dans un même endroit. J'ai créé Welfuse il y a un an et demi pour mettre en lumière toutes les belles pratiques dans le monde du bien-être, le bien-être que j'appelle holistique, qui concerne le côté physique, psychologique, émotionnel et d'autres dimensions, toutes les dimensions d'une personne. J'ai rencontré Isabelle parce que je me suis intéressée au projet Welfuse et que j'ai été très enthousiaste à l'idée de participer à un projet de santé holistique. Alors le yoga thérapeutique est particulièrement intéressant pour des personnes qui sont malades parce que cela permet de restaurer l'énergie vitale. Valérie m'a accompagnée de bout en bout pour que je reprenne confiance en moi, confiance dans mon corps, que je sente tout ce qui se passait dans mon corps. Je pense avoir aidé Florence parce qu'elle a retrouvé le mouvement dans son corps et le mouvement c'est vraiment la vie. Je pense avoir contribué à la ramener dans cette énergie de joie de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada